Pour la journée d'hier, du 3 et du 4, la région a totalisé 22 677 plants pour une plantation linéaire de 18 km 87 et une superficie de plantations motifs de 9,8 hectares. Donc voilà un peu la situation de ce qui a été fait pour les deux jours, notamment le 3 et le 4 qui coïncité avec la journée régionale de l'arbre. Donc comme je l'ai dit tantôt, la particularité de la région de Thiers cette année, c'est au-delà de la cérémonie officielle qui a été faite à Nernard, chaque département, même les arrondissements avec certaines communes, donc nous avons demandé aux agents de dérouler des activités de plantation, de lancement, de mobilisation en fait pour que tout le monde puisse participer à l'effort de repositions pour la campagne 2024. Pour le lancement de la journée de l'arbre, il y avait une condition obligatoire quand même pour pouvoir disposer des plants. C'était au moins d'avoir un milieu sécurisé. Que ce soit un plantage massif, il faudrait que le site soit hermétiquement clôturé. Ou bien s'il s'agit de plantage linéaire, il faudrait impérativement disposer de gabions pour pouvoir disposer des plants. Ça c'était au moins des préalables que nous avons fixé. Et les gens ont honoré ces préalables, pour lesquels nous les avons dotés de plants et nous les avons encadrés pour la journée. J'ai l'habitude de le dire, deux facteurs limitants peuvent compromettre le rebasement. Il s'agit de la dévagation, la dave du bétail et le déficit d'eau. Donc si ces préalables ne sont pas réunis, je pense que ce n'est pas la peine de faire le rebasement. Et nous insistons beaucoup pour qu'on puisse réussir le rebasement. Parce que rien n'est nécessaire de planter si on n'a pas mis les chances de notre côté quand même pour pouvoir réussir la plantation. Nous sommes en train de réussir avec les acteurs qui sont impliqués dans les activités nanétanes sur un concept. Un concept qui consiste à organiser, pourquoi pas, un tournoi de rebasement, à l'instar du tournoi de foot. Là, l'idée fait son chemin. Nous sommes en train de discuter avec les acteurs pour voir un peu dans quelle mesure nous pouvons mettre en exécution cette idée. Là, on compte avec les acteurs qui sont impliqués que dans les jours à venir, il y aura des rencontres pour formaliser le format qui sera adopté. Parce que l'idée c'est de mettre en compétence, si on ne prend pas de trophées. Là, c'est qu'il y aura beaucoup plus réussi de le plantage. On pourrait au moins bénéficier d'une récompense assez consistante. Donc, l'idée fait son chemin. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons les impliquer pour on peut réverdire en fait nos villes et notre environnement de manière générale.